La soirée de relais de flammes de Nadine à Marie, qui était là, et on a brûlé les fleurs. Et tout ça, c'était en rapport avec des éléments tout à fait réels, réellement sûrs, du surréel, c'est ça le truc, c'est quelque surréaliste complètement, parce qu'il y a plein de trucs, moi je peux noter les points qui le furent. La pudeur, que les gorges susurent, l'antinomie obscène, cortège des alcoves, littérature bégayée, déréduit où l'inaudible dire échoue dans la salive, la niaiserie provoquante, la poésie enchaînée des amants dans la conscience émerveillée, la honte à pageurs et les râles en cascade, le leitmotiv d'une extase messianique, le chant rauque et la tierce stridentes, la lune écarlate dans la lucarne en feu. Crier, crier dans la mandorle, que l'implosion ne cesse de fulgurer, que remonte à sa source la goutte évaporée, avaler l'ultime cri du coït avant le saut de dispersion, confirmer la promesse du baptême dans la révolution du cri, à la bouche spirale fait un nœud d'intrusion, avaler l'hostie du cri, du roi sauveur, oin, présence réelle de la communion, de la vierge en l'homme qui se fait femme, de la femme en sauveur qui se fait homme, ce cri de naissance du tout autre, dénudé de tous, qu'une mort entrevue et inaugure sans la faute, le vertige sans l'espace que le temps dans l'œuf fait jouir du poussin, Déus orgasmus, déus simplissimus, Dieu ne parle pas et il crie, dans le plus effaré des silences de la mande, où les craquements du bois ne s'entendent plus, quand la sève du monde ne monte plus dans la rue désertée, quand un brouillard scelle les yeux, quand les narines se bouchent, quand les membres démeublés de l'usage, démeublés de l'esprit antémortem antépédultiem gravitent, là où la mort est un jeu de quilles, un rire des dieux, la semence, la déraison de l'éternité, l'œuf, la dent, la tente envolée du cosmos, Déus orgasmus, chef d'escadron, rebelle pathologique, pacifiste déneux, désorganisateur de l'absolu, dictionnaire du mot unique. Ah, yeah.